... Mon envie, moi, c'est vraiment de créer des objets qui soient utiles. Parce qu'aujourd'hui, faire de la déco, si elle n'est pas utile, ça n'a plus de sens pour moi. Donc je veux vraiment faire des objets du quotidien avec des matières naturelles, durables. Voici Héloïse, 53 ans, tapissier. Elle conçoit du mobilier, objet et linge de maison dans le petit village de Colpo, à 20 km de Vannes, dans le Morbihan. Ousse pour ordinateur. Donc ça protège. Il n'a pas froid, il est joli. Et sa matière de prédilection, c'est la laine. La laine étant thermorégulatrice, elle garde le chaud et elle garde le froid. Donc si vous mettez du froid, ça reste froid. Si vous mettez du chaud, ça reste chaud. Donc c'est vraiment un isolant parfait. C'est anti-acarien, c'est un allergène. C'est un entretien hyper facile. C'est-à-dire que quand vous avez un petit pouf, un petit pouf comme ça chez vous, on le brosse, on passe l'aspirateur dessus. Enfin voilà, c'est des matières très très rustiques. Ce qui en fait vraiment une matière durable et un objet durable. Depuis 5 ans, Héloïse n'avance pas seule dans son projet. Café de Madame et Service. Elle travaille avec son mari Antoine, 64 ans. Avant leur rencontre, il était couvreur au Canada. Il est aujourd'hui passionné par la laine. Antoine est couvreur au départ. Et puis il est descendu du toit et maintenant il fait des couvertures en laine. Même si on avait des métiers différents, on avait la même conscience quand même. De la nature ? Oui. Et en fait, on a décidé de s'installer dans cette région qui nous correspondait bien. Le climat, c'est parfait. Le mouton peut être en plein air toute l'année. Ce qui produit une laine beaucoup plus belle que si la brebis était en bergerie. Ce matin, la météo est clémente avec Antoine. Pas de pluie, ni trop de soleil. Ils sont chanceux. Il peut donc trier sa laine à l'air frais. Là, on a une toison complète. Les pattes avant. Et là, c'est ce qu'il y avait sur la tête. Sur une même toison, on trouve plusieurs qualités de laine. On voit bien que le poil ici est différent de ce poil-là, qui est beaucoup plus fin. Si la laine est blanche, c'est qu'elle est de bonne qualité. Si elle a jauni, c'est que l'animal a eu des problèmes de santé ou de nutrition. Quand vous avez une bonne nutrition, vous avez de beaux cheveux. C'est pareil. Donc j'enlève toutes ces parties-là. Et une fois qu'elle est lavée, elle passe à la carte. Carder signifie démêler et séparer les fibres de la laine. C'est indispensable pour la travailler. Notre couple a de la chance. Juste à côté de leur maison, dans ce hameau qui semble presque coupé du monde, s'est installée une jeune cardeuse. Le circuit ne peut pas être plus court. Bonjour. Bonjour, Louise. Ça va ? Oui, ça va. C'est beau, ça ? Oui, c'est beau. Magnifique. Et cette laine cardée, Antoine va la transformer en une autre matière, le feutre. C'est un peu un travail d'alchimiste. Il commence par arroser la laine avec un mélange de cendres, de savon et d'eau de pluie. Il pleut un petit peu en Bretagne. On récupère l'eau avec les toitures et on réutilise cette eau-là. Elle nous vient du ciel, donc on l'utilise. La fibre de laine est en fait d'écailles. Quand on met l'eau chaude, les écailles s'ouvrent. Le savon facilite la friction. Au bout du processus, ça devient une matière non tissée qui est agglomérée, comme les dreads sur les cheveux. C'est la même chose. Les frottements dans ces drôles de rouleaux resserrent les fibres de la laine et la rendent plus rigide pour le plus grand bonheur d'Héloïse. Ça va être beau, hein ? Oui, c'est beau. La couleur est superbe. Oui. Tu vas être tellement contente. La légende raconte que le feutre serait né grâce à Saint-Jacques, qui mit dans ses sabots de la laine pour se protéger du froid. Arrivée à Compostelle, elle se serait transformée par l'effet du frottement et de la transpiration. Feutrée par Antoine. Héloïse peut maintenant laisser place à sa créativité avec ce feutre. Elle découpe le patron d'un sac. Et le carré que je n'utiliserai pas là, je ferai une petite trousse avec. Pas de perte. Jamais. C'est important de tout récupérer, de ne pas jeter, parce qu'on est à une époque où il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait de nos déchets. Tout ça, c'est du bon sens. C'est le sens de notre vie aussi, de vivre dans la nature et de la respecter et travailler une matière qui respecte l'environnement. Une vie simple. Sous-titrage Société Radio-Canada